Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Continuez notre série sur l'avenir, votre avenir en février 2023. Aujourd'hui, on va parler de la vie professionnelle. Alors, c'est quoi la vie professionnelle ? C'est vous, votre boulot en salarié ou votre activité si vous êtes à votre compte. Et puis, si vous ne travaillez pas parce que soit vous avez arrêté de travailler, vous êtes à la retraite ou alors ça peut être aussi votre vie d'étudiant si vous êtes étudiant. Et puis, si vous êtes à la retraite ou si vous avez ces activités, c'est votre vie sociale, c'est tout ce qui concerne les interactions que vous avez avec les autres dans toutes les activités professionnelles ou dites sociales que vous pourriez avoir. Mais c'est quand même très orienté business. Donc, c'est comme dans la vidéo Love, Amour d'hier. On a trois choix, bravo, merci et confiance, c'est le même type de tirage. Une carte conseil, la carte conseil a changé hier, c'était l'oracle de l'intuition. Là, c'est l'oracle de la sagesse, la sagesse de l'oracle, celle-ci. Ensuite, on a trois cartes, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie, les aides que vous recevez, que ce soit du monde invisible ou dans la matière et puis le travail à faire. OK, je vous rappelle quoi que demain sortira le dernier volet qui est le volet argent. Si vous voulez que je rajoute des volets sur ces tirages mensuels, eh bien, vous me dites, tiens, je veux que tu fasses un spécial, machin, spécial, truc. Moi, je reste ouverte, donc mettez-moi ça en commentaire ou en message privé à votre convenance. Et moi, je suis là pour vous faire plaisir. Cette chaîne, ça, avant tout, pour vous apporter des réponses, pour vous apporter aussi du plaisir. Gardez bien votre libre arbitre. C'est un tirage général, on est d'accord. Donc, ça concerne, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas. C'est un tirage, donc, pour le mois de février. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, rien, soyez heureux, profitez de la vie. Si vous souhaitez un tirage personnel ou ma formation d'initiation au tarot, eh bien, vous regardez dans la barre d'infos. Tout est expliqué. En attendant, c'est parti. Vie pro, si c'est aussi waouh que la vie amoureuse hier. J'ai trop hâte. On y va, c'est parti. Bravo, merci, confiance. Je vous laisse choisir. Et moi, j'y vais. Alors, on va commencer par bravo. Bien. Bravo. Toc. Alors. Donc là, on a l'énergie qui vous accompagne. Pendant cette période-là, on a ce qui est vraiment favorisé, les aides. Et là, on a le job ou les trucs qui sont un peu plus complexes. Et puis là, on a le conseil. Voilà. Attends, on va te pousser. Excusez-moi, je mets ma main devant la caméra. Ce n'est pas top, mais... Voilà. Alors. On y va, c'est parti. Si vous avez choisi, bravo, l'énergie professionnelle. On a le pendu. Non, ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre environnement professionnel. Ça veut dire quoi ? Les choses nouvelles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une nouvelle façon de travailler. Le pendu, c'est s'ouvrir à de la nouveauté, s'ouvrir à voir les choses différemment. On regarde les choses, la tête en bas. Ça nous donne une autre vision. C'est peut-être appréhender votre job d'une autre manière. C'est peut-être faire votre travail d'une autre manière. C'est peut-être, pour ceux et celles qui cherchent un boulot, faire un boulot... Pas le boulot que vous cherchez, mais peut-être un boulot qui serait un petit peu différent, mais qui fera appel aux mêmes connaissances, aux mêmes compétences. Regardez un petit peu, élargir un peu votre champ de prospection. Parce que peut-être, je ne sais pas, moi... Je vais donner l'exemple. Vous êtes vendeuse en boulangerie. Je ne sais pas, vous postulez que sur des postes de vente en boulangerie. Peut-être que vous pourriez vendre autre chose. Ou vous êtes, je ne sais pas, moi... Vous faites de l'administration, vous faites du secrétariat. Enfin, voilà, vous faites de l'administration. Vous l'avez toujours fait dans un domaine. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir à un autre. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un regard nouveau et différent qui est posé sur votre vie professionnelle. Soit pour mettre du nouveau, soit aussi c'est vous qui regardez votre activité différemment. Alors, le pendu, là, moi, le message que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être lassé du job que vous faisiez. Vous en aviez peut-être marre. Vous étiez peut-être en train de vous dire « Ça me casse les pieds. Je n'y trouve plus de plaisir. » Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous voyez les choses différemment. Vous retrouvez de l'intérêt pour votre vie professionnelle. Ou pour ceux qui cherchent du boulot, du job, eh bien, vous élargissez un petit peu votre façon. Soit vous faites votre CV, soit vous changez les personnages avec qui vous discutez. Bref, les choses changent. Ce qui est favorisé, on a le jugement. Bon, le jugement, c'est la reconnaissance. Donc, il y a de la reconnaissance pour ceux et celles qui sont en poste ou qui ont une activité à leur compte. Alors oui, j'ai oublié de dire, le pendu, pour ceux et celles qui ont une activité à leur compte, c'est peut-être une nouvelle corde à votre art que vous développez ou une nouvelle façon de travailler. Le jugement, c'est il y a de la reconnaissance, il y a du résultat, il y a vraiment une notoriété même pour certains. On vous reconnaît dans votre vie professionnelle, on reconnaît vos talents, on reconnaît votre savoir-faire parce que vous faites différemment. Peut-être là, avant, vous n'aviez pas de réussite. Et ça, je parle plus particulièrement à ceux qui sont à leur compte. Peut-être là où vous manquiez de clients, vous vous dites, ouais, ça ne frappe pas la porte, je n'ai pas de clients, je n'ai pas de ci. Eh bien, maintenant, soit vous vous présentez différemment, soit vous présentez votre activité différemment, ou soit vous travaillez différemment, peut-être vous rajoutez quelque chose, peut-être, enfin, c'est dans la forme, dans le fond, je n'en sais rien, parce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est voir les choses différemment, vous présentez les choses différemment, eh bien ça, ça emmène de la réussite. Ça, c'est la réussite. Alors, quel est le job à faire ? Le jugement. J'adore. Mais y aller, ne pas, j'adore. Là, on est en miroir. Ne pas. Alors, on va mettre une carte pour venir un petit peu scinder ça. Quand je suis en miroir, je mets toujours une carte pour venir dire, bon, ok, d'accord, ok, j'ai le jugement, j'ai le jugement, ok. Là, qu'est-ce qu'il vous dit ? N'aie pas peur du succès, n'aie pas peur de te montrer, n'aie pas peur d'oser reconnaître que tu as du succès, que tu es capable, que tu es contente, que tu es compétente. Ce n'est pas prétentieux. Arrête de penser que de se mettre en avant, c'est être prétentieux. Accepte. Tu as des belles opportunités qui arrivent. Arrête de te saboter. Arrête avec ton syndrome de l'imposteur. Tu es doué. Tu as des qualités. Tu y vas. Tu fonces, quoi. C'est quoi ? C'est le pendu. Mais oui, j'adore. Non, mais regardez-moi ça. On a le pendu qui vient, qui dit, mais tu es doué. Si ça n'a pas marché jusqu'ici, ou si ça ne marche pas, ou si tu as le sentiment que ce n'est pas au niveau, il n'y a pas grand-chose à changer dans ton affaire, là. Il y a juste à voir les choses différemment. Il y a juste à le faire différemment. Peut-être juste l'endroit, la façon. Enfin, bref. En fait, c'est retourner le truc. C'est dire, bon, OK, ce n'est pas le job qu'il faut changer. Ce n'est pas... C'est la façon de le faire. Pour moi, il y a quelque chose à mettre en place dans la façon de le faire. Ou la façon de te présenter. Ou peut-être, simplement, plus oser te montrer aussi. Plus oser te montrer aux autres et te présenter. Waouh. C'est juste waouh. Il y a vraiment une reconnaissance, quoi. Mais attention, moi, comme tu l'as en défi, il ne faut pas en avoir peur. Si tu ne veux pas de réussite, si tu ne veux pas de résultat, si tu veux... Ah ben, c'est sûr. Là, ça ne viendra pas à toi. Ou si tu ne changes rien, il y a aussi que tu es invitée à faire des changements, à arrêter ce qui ne marche pas et à tenter des nouvelles choses. Il ne faut pas s'arquebouter sur les trucs qui ne marchent pas. Alors, le conseil. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas pour vous. Alors, je vais aller regarder. C'est un endroit que je connais assez moins. Enfin, je ne le pratique pas depuis longtemps. Donc, moi, dans ces cas-là, je n'hésite pas. Je vais aller lire. Pas pour vous. Hop, hop, hop. 6. On va les regarder. Alors. Ah ben, c'est intéressant. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez en ce moment, qu'en fait, vos rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Une chose plus intéressante qui vous rendra réellement heureux, préparez-y, croyez-y. C'est vraiment ça que vous dit le pendu. Vous dit, il y a quelque chose. Si aujourd'hui, dans votre business, dans votre activité pro ou étudiant, ça ne marche pas, ça ne marchait pas en janvier, eh bien, ça veut dire que c'est parce qu'il faut le faire différemment. Donc, ouvrez-vous à ces opportunités de faire différemment parce que là, ce que vous faisiez, ce qui n'a pas marché en janvier ou ce qui n'a pas marché l'année dernière, c'est parce que ce n'était plus pour vous. Peut-être que vous étiez à la fin d'un cycle et là, on vous dit, ouvre-toi à ces nouveautés parce qu'elles arrivent, les nouveautés. Il y a vraiment quelque chose qui arrive parce que c'est vraiment un message pour vous dire tout ce qui n'a pas marché en janvier ou tout ce qui n'a pas marché l'année dernière, c'est pour votre plus grand bien. Là, quand vous vous ouvrez à du nouveau, soit une nouvelle façon de faire votre métier, soit une nouvelle entreprise, soit un nouvel endroit, peut-être que vous étiez dans une boîte et ça n'a pas marché, vous avez été licencié. Eh bien, ce n'est pas le job qui n'allait pas, c'est l'endroit. Eh bien, refaites la même chose ailleurs, retentez. Parfois, c'est bien que les choses s'arrêtent. Vous avez eu peut-être un coup de fring dans votre vie professionnelle. Eh bien, là, ouvrez-vous au nouveau. Il est là. Il est là, ce nouveau. Il se présente à vous. Voyez les choses différemment et vous allez voir que ça va juste être génial pour vous. Il y a du succès. Il est là. Donc, pour moi, il n'y a aucune difficulté si vous acceptez de faire différemment et de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà, je vous souhaite un très, très, très beau mois de février. On se retrouve demain pour le tirage. Eh bien, pépettes, pognon, voilà. Ça va compléter après l'amour, après le travail. On va faire les pépettes, les sous, le pognon. Alors, juste pour info, je précise que si vous voulez des tirages supplémentaires, la seule chose que je ne fais pas, c'est la santé. Je ne fais pas de tirage sur la santé. Voilà, belle journée. Allez, on va passer au paquet numéro 2 maintenant. Tiens-toi, bravo, tu vas aller là. On va aller à merci. Si vous avez choisi, merci. Alors, ça, c'est le conseil. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Ça, c'est ce qui est favorisé. Ça, c'est le job à faire. Alors, tout, tout, tout. On y va. Ce mois de février, pour vous, on a le fou. On a le nouveau départ. Il y a des opportunités, de nouvelles choses. Alors, si vous êtes, salarié, on peut vous proposer soit un nouveau poste ou un nouveau dossier. Si vous êtes à votre compte, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Des nouveaux clients, des nouvelles activités, des nouvelles opportunités. Si vous êtes étudiant, il y a de la nouveauté. Ça bouge, ça change. Peut-être une nouvelle opportunité si vous êtes en social. En tout cas, c'est que des nouvelles. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer. Le vent de nouveauté souffle sur vous. Mais pour le meilleur, pour avoir mieux, pour avoir différent. Donc, si vous êtes au chômage, il y a une opportunité de travail qui est là. Elle est là. Elle est bien présente. Il y a vraiment la possibilité en février de trouver un job. Alors, ce qui va vous aider, l'hermite. Alors, non, ce n'est pas de rester enfermé chez vous. Là, l'hermite, il va vous aider. Maintenant, vous avez appris. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie professionnelle ces derniers mois ou ces dernières semaines. Vous avez vécu des revers. Ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Des trahisons. Bref, il s'est peut-être passé plein de choses pas simples pour vous. Eh bien, l'hermite, il vient vous dire il y a du nouveau qui arrive si tu as retenu les leçons. Parfois, les leçons, c'est quoi ? C'est pas faire confiance à tout le monde, pas faire confiance en n'importe qui. C'est peut-être vous, vous avez peut-être fait des erreurs. Donc, c'est les corriger. Bref, en fait, on vous dit t'as bien appris ta leçon. T'as bien compris pourquoi tu t'es été mis dans cette situation, cette difficulté professionnelle et pourquoi aujourd'hui on t'offre une nouvelle opportunité. Pourquoi les nouvelles ? Parce que le fou, c'est la nouvelle opportunité qui arrive. Pourquoi elle arrive maintenant ? Parce que t'as compris, t'as appris la leçon. Alors, la leçon, ça peut être aussi la leçon énergétique. T'as compris qu'il fallait peut-être changer, qu'il fallait peut-être faire autre chose, voilà, t'es sorti de ta zone de confort, ça a peut-être été un peu difficile, peut-être que t'as passé un mois de janvier un peu compliqué professionnellement, moins de clients, moins de boulot, ou c'était très conflictuel au boulot, ou tu étais au chômage et tu cherches du boulot, t'en trouvais pas, mais t'as appris quelque chose, t'as compris quelque chose, t'as appris ta leçon, t'as appris ta leçon, ça c'est bien, mais c'est pas au sens ta leçon, t'es puni, non, c'est t'as compris et tu vas, comme je dis souvent, très souvent l'ermite, avec son expérience du passé, il éclaire son futur. Donc, ton prochain job, ta prochaine activité, la nouvelle façon de faire ton job, parce que ça peut être aussi ça, c'est une nouvelle façon de faire son job, et bien ça va très très bien se passer, parce que t'as compris, tu ne referas pas les mêmes erreurs. Alors, c'est quoi le job ? Le soleil, ah bah ouais, par contre là, mon coco, ma cocotte, le job pour toi, c'est de te montrer, c'est d'oser, donc si t'es au bureau et qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente, promotion, nouveau dossier, faut y aller, faut aller le demander, faut aller le chercher. On ne parle pas d'argent, on ne va pas parler d'augmentation de salaire, on va parler de promotion. Si t'es à ton compte, il faut peut-être te montrer, peut-être que si t'as pas de client, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas que t'existe. Si t'es au chômage et que tu cherches du boulot, il faut peut-être y aller, relancer les employeurs, aller les voir, te déplacer, bref, aller sur les réseaux, enfin voilà, là le soleil, il vient te dire, ton job ce mois-ci, c'est de te montrer, c'est de te mettre en avant, mais au bon sens du terme, pas au mauvais sens du terme, tu te mets en avant au bon sens du terme. On voit bien, c'est un magnifique trio là pour toi, nouveau départ possible, donc nouvelles opportunités, travail, clients, bref, plein de choses qui arrivent, ça se présente à toi, si tu ne reproduis pas les mêmes erreurs et si tu sors de confort, c'est si tu te montres tout simplement, donc ça veut dire que si tu cherches un boulot, bah vas-y, même si tu as essuyé des refus en janvier, bah refais peut-être ton CV, change peut-être d'employeur, bref, montre-toi, parle-en autour de toi, si tu cherches un boulot, c'est ça, si tu es à ton compte, bah peut-être qu'on ne voit pas, qu'est-ce que tu fais, comment tu communiques, peut-être travaille ta communication et si tu es au bureau, bah arrête de te cacher, comment tu veux que ton patron ou ta boîte te propose des opportunités si tu n'existes pas, montre-toi, mais montre-toi dans ce que tu sais faire, peut-être si tu es au bureau ou si tu es salarié, bah c'est peut-être le moment de montrer, mais même à ton compte, c'est peut-être le moment de montrer ce que tu sais faire, faire une démonstration de ce que tu sais faire et puis oser, oser dire, ouais, mais moi je le veux ce poste, ah ouais, mais moi je le veux ce dossier, je veux participer à ce projet, ça m'intéresse, et que vous dites, ah bon, mais t'es sûre ? Parce que moi j'ai le sentiment là, si tu es salarié, c'est que t'es invisible, alors t'es pas invisible parce que tu fais rien, non, t'es trop discrète, tu te caches, tu restes dans ton coin, je ne sais pas qu'on distribue quelque chose, tu te mets derrière la porte, t'oses pas, comme si tu te trouvais moins compétent que les autres, pareil si t'es à ton compte, t'as plein de collègues, tu es en train de te dire, mais moi j'ai plein de collègues qui font le même métier que moi, et puis ils se montrent pas, et puis eux ils réussissent, oui mais eux ils se montrent, ils osent, ils disent ce qu'ils font, ils communiquent, ils vont rencontrer des gens, ils discutent, voilà, donc non c'est fini, parce que l'hermite il vient aussi dire ça, c'est fini de rester caché, c'est fini de pas oser, c'est fini de pas croire en ton succès, vouloir avoir du succès, c'est pas être prétentieux, va chercher ta part, il y en a pour tout le monde, prends ta part, si tu la prends pas, on t'apportera pas, allez on y va, on termine par le conseil, qu'est-ce qu'on a ? On a à la mer, la 7, j'adore cette carte, alors je vais prendre le petit bouquin, parce que c'est un aura que je connais pas encore très très bien, donc je prends envie de vous raconter du connerie, c'est vraiment n'importe quoi, il y en a assez sur les réseaux, oh mon dieu, je me marre, non parce que je tombe sur des perles, je devrais faire une chaîne vidéo, je ne sais pas, non mais je devrais faire ça des fois, mais bon bref, alors être dans le courant, retourner à la sauce, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile, cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment, surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales, laissez-vous guider par la confiance, tiens, 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 et la foi, confiance, foi, ils sont là, pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie, les opportunités, elles sont là, à vous de les saisir, comment on les saisit, j'ai confiance, j'ai la foi, j'y vais, je me mets en avant, j'ose briller et prendre ma place, voilà, je vous souhaite un très 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 beau au mois de février d'un point de vue professionnel, si vous n'avez pas vu la vidéo amour, eh bien, je vous invite à aller la voir, elle est sortie, il est sorti, je vais dire hier, mais il y a quelques jours, vous ne savez pas quand est-ce que vous regardez et demain, et demain, je sortirai la vidéo, la vidéo argent, pognon, voilà, tout ce que vous voulez, fric, enfin voilà, pour compléter ce tirage du mois de février, puisqu'à travers ces trois tirages, vous aurez un petit peu la teneur de ce qui va vous arriver, et on termine par le dernier, donc je vous souhaite un très très beau mois de février, et on va terminer par le dernier paquet, qui est le parquet, le parquet, non, pas le parquet, le paquet de confiance, alors on a le conseil, on a l'énergie qui vous accompagne, on a ce qui est favorisé, et le job à faire, alors, tiens, il faut vraiment que je pense, il y a un petit, voilà, l'énergie qui vous accompagne, les étoiles, qu'est-ce que je peux vous dire, vous êtes protégés, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous, suivez votre bonne étoile, voilà, si vous suivez vos intuitions, si vous faites confiance, bref, il y a vraiment une protection, alors c'est quoi, ça peut être un guide, un ange, quelqu'un du monde invisible, mais aussi la vie, peut-être un coup de chance aussi, ça y est, votre tour est venu, bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de danger ce mois-ci, professionnellement parlant, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez être protégés, donc c'est le moment d'oser, c'est le moment de saisir une nouvelle opportunité, de s'inscrire à une formation, d'oser postuler à un nouveau poste, enfin, que sais-je quoi, il y a vraiment, j'ai envie de dire, tout est possible pour vous sur ce mois, tout est possible puisque vous êtes totalement, totalement protégé, voilà, alors, qu'est-ce qui est favorisé ? La mort, la transformation, oui, donc, je confirme, il y a la possibilité pour vous, ce mois-ci, de mettre en place des changements dans votre vie professionnelle, si vous avez envie de changer, professionnellement, refaire une formation, changer de boulot, donc postuler, ou mettre une nouvelle corde à votre arc, si vous êtes à votre compte, et bien, allez-y, allez-y parce que c'est favorisé, on transforme, on renaît de ses cendres, on peut mettre en place des nouvelles choses, tous les feux sont ouverts, alors, quel est le job à faire ? Le monde, bah oui, s'ouvrir, le monde, le monde, j'en parle toujours comme une énergie, j'ouvre les bras, et je me laisse, je, j'accepte, j'accepte, j'accepte le succès, j'accepte les opportunités, mais si j'accepte le succès, bah j'accepte aussi la jalousie, j'accepte aussi, le, les gens vieux, mais c'est pas grave, il y a vraiment pour vous, un ami qui avait, choisi confiance, il y a vraiment pour vous, une très très belle fenêtre de ti, j'ai envie de dire, sur ce mois de février, osez vous lancer, osez transformer les choses, osez vous mettre en avant, accueillez le succès, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur des jaloux, n'ayez pas peur d'être, n'ayez pas peur, accueillez la critique aussi, parce que oui, qui dit réussite, dit critique, enfin, bon, j'en ai souvent parlé, sur la chaîne YouTube, l'un ne va pas sans l'autre, on commence à vous copier, quand vous avez du succès, quand vous n'avez pas de succès, on ne vous copie pas, ou on ne vous critique pas, ou on ne vous jalouse pas, on ne cherche pas à vouler votre travail, bon, vous voyez bien, je fais allusion à tout ce que j'ai dit, ce qui s'était passé pour moi en 2022, bon, mais c'est normal, donc on a deux façons de voir les choses, quand on est critiqué, quand on est jalousé, c'est parce qu'on est bon la plupart du temps, et bien vous, c'est ça, ou c'est parce que, ben voilà, peut-être que vous allez avoir, si vous êtes salarié, moi je vois peut-être une opportunité d'évolution, là vraiment, on va venir vous voir, vous proposer soit un nouveau poste, alors qu'il sera peut-être à prendre dans l'année, soit on va vous proposer un nouveau dossier, ça va faire des jaloux, oui, oui, il y a des gens qui vous disent, ouais, mais quand même, vous, vous passez à travers tout ça, vous ignorez, vous voyez là, elle peut penser, elle peut paraître violente cette carte, qu'est-ce qu'il fait ce personnage, ce squelette, il passe sur ceux qui sont en train de le critiquer, là en dessous, donc vous, vous ignorez, vous ignorez, ok, mais il y aura aussi beaucoup de gens à vous soutenir dans cette affaire, ça c'est si vous êtes en poste, si vous êtes à votre compte, il y a des opportunités de vous mettre en avant, de vous faire connaître, d'être reconnu, parce que le monde c'est ça, il y a une opportunité pour le faire, pour ça il faut changer votre façon, peut-être qu'il faut changer votre façon d'être, il faut peut-être changer vos certitudes, vos croyances, vous savez, je donne l'exemple, moi je n'avais jamais fait le salon parapsie, je vais le faire pour la première fois en février cette année, alors je n'étais pas contre, mais je me disais, oh, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, tout ça, vous voyez, il y avait un côté un peu, j'aimais bien être chez moi, faire mes tirages chez moi, tranquillement, et bien là j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie, bon, moi je n'ai pas fait le choix là, mais vous voyez, ça peut être dit, ça c'est oser vous mettre en avant, c'est oser prendre les opportunités, qui vous sont offertes, si vous êtes étudiant, c'est le moment peut-être de, moi je vois, je vois pour vous, une réussite dans les examens là, je vois une réussite, mais il faut faire votre part, il faut bosser les enfants là, il faut bosser, il faut bosser, il faut peut-être bosser différemment, bosser mieux, bosser plus, vous avez postulé sur une école, ou sur quelque chose, oui, oui, je vois de la réussite aussi, je la vois, mais ça ne se fait pas, il y a du changement, la transformation, ça veut dire qu'il y aura du changement, il y a du changement, il faut changer les choses, il y a des choses qui vont bouger, et puis il faut, voilà, c'est challengeant aussi, il y a du challenge, voilà, si vous êtes à la recherche d'un boulot, ben allez-y, il faut croire en vous, mais il faut croire en vous, et peut-être accepter que le poste qu'on va vous proposer, ce ne sera peut-être pas tout à fait, peut-être pas celui pour lequel vous a postulé un autre, peut-être même mieux, ou peut-être accepter de discuter avec des gens, si avec votre CV, si les domaines dans lesquels vous postulez, ça ne marche pas, ben peut-être qu'il y a quelque chose à changer, il y a des trucs à changer là, dans votre façon de postuler, ou sur votre CV, et puis le monde, il vous dit, acceptez, moi si j'étais à votre place, c'est que je recherchais un poste de salarié, je participerais à un atelier pour refaire mon CV, ou je te rappelais à un coach, voilà, parce que j'ai l'impression que, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait, qui peuvent être perfectibles, accepter la critique si elle est positive, vous voyez, c'est accepter de voir les choses différemment, et puis de se montrer un peu plus, aller dans des forums, oser, voyez, si vous êtes en train de chercher un emploi, ben ne vous montrez pas comme quelqu'un de honteux, qui est au chômage, et puis c'est terrible, non, montrez-vous comme quelqu'un qui a la recherche d'une opportunité, et dites-vous, moi je suis un cadeau pour une entreprise aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ça qui est pour vous là, c'est un beau, beau tirage, on va aller regarder le très beau conseil, on a approché du gouffre, la 36, alors je vais prendre le petit livret, parce que comme je le dis depuis le début, je l'adore ce jeu, mais je ne l'utilise pas encore parfaitement, et je n'aime pas vous dire des conneries, courage, faire acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque, il y a une prise de risque là à faire, mais vous êtes protégé, si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment, est de faire face à un inconnu, c'est correct d'avoir peur, le temps est venu de prendre un risque, qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation, pendant que vous vous préparez à faire le grand saut, l'esprit est présent, l'étoile est là, alors oubliez la peur, vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi, n'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre coeur et votre âme, approchez au bord du précipice, et découvrez que vous pouvez voler, vous devez sauter dans l'inconnu, pour pouvoir découvrir vos miracles, oui, il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais ça fait un peu peur, parce que soit c'est pas ce que vous vouliez, enfin c'est pas ça que vous vous attendiez, soit c'est un projet qui fait waouh, enfin bref, il y a des choses nouvelles, allez-y, vous êtes protégés, lancez-vous, mais il faut y aller, il faut prendre le risque, il faut sauter, voilà, je vous souhaite un très très beau mois de février, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo, on terminera le volet voyance février 2023, avec la version, pognon, argent, flou, enfin tout ce que vous voulez, gros sous, bref, on parle demain, enfin demain, dans la prochaine vidéo, on parle d'argent, la vidéo sur l'amour est sortie, voilà, bye bye, soyez heureux, profitez, et,